Voilà, mon cœur est dans la joie, je suis réjouie quand pas possible, je suis trop contente, je suis trop heureuse. Nathalie Kowa s'est mariée ce week-end à Venise, elle l'a cachée à tout le monde, en tout cas sa relation, moi j'étais pas au courant. Je sais qu'elle, apparemment, elle sortait avec un grand homme d'affaires congolais ou quinois, je ne sais pas. Mais tout allait très bien, tout se passe très bien et apparemment elle serait même enceinte de cet homme en question. L'homme qu'elle garde secret, là on vient d'apprendre en tout cas, elle s'est mariée à Venise. Alors je vous explique c'est qui Nathalie Kowa, Nathalie Kowa c'était entre guillemets la maîtresse de Samuel Eto'o. L'affaire a éclaté et s'est fait insulter sur les réseaux sociaux comme pas possible et tout, on a descendu. D'ailleurs même à l'époque, là, Coco Emilia, même Biscuit de Mer, là, qui est devenue sa meilleure amie, après par la suite qui s'est retournée contre elle, là. Elle l'a insultée de tous les noms, mais pendant que tout le monde l'insultait, elle disait rien. On l'a traité d'utérus percé, oh voleuse de mari, briseuse de foyer, tout ce que vous voulez. Mais elle a été intelligente, elle a réagi intelligemment, elle s'est servie de ce buzz-là pour se reconstruire. Elle a écrit un livre, renaître, si je ne me trompe pas, elle a écrit un livre. Et puis voilà, elle a continué sa vie. Quelques temps après, elle a laissé les gens, elle a traité d'utérus percé, puis après, elle est revenue avec une grossesse. Et c'est là qu'elle a accouché de sa petite fille Beverly, si je ne me trompe pas, très belle. Elle a fait l'enfant avec Juan, je ne sais pas comment vous voulez, Jean ou Juan en tout cas. C'est aussi un homme d'affaires, un grand homme d'affaires. Et cet homme d'affaires, Juan aussi, il paraît, en tout cas ce qu'il paraît, il est marié, il a sa femme. Et puis il a quand même fait un enfant avec Nathalie. Elle s'est fait traiter de tous les noms, mais la fille, elle a gardé son calme, elle a continué sa vie. Mais cette fille, elle est forte, elle est forte, vraiment. Parce que moi, je n'allais même pas tenir un peu. Elle a gardé son calme face à toutes les insultes, les injures, elle a gardé son calme. Elle a continué à vivre sa vie comme si de rien n'était. Elle a encaissé, elle a tout pris sur elle. Elle a appris à se reconstruire. Et là, aujourd'hui, j'apprends quoi? Ma go, elle est mariée. Nathalie Koa est mariée. En tout cas, félicitations ma Nathalie. Que du bonheur pour toi, que du bonheur. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je suis trop contente pour elle. Un premier enfant, une deuxième gossesse en cours, mariée. Félicitations Nathalie, tu as tout mon respect. Non, hé, respect, il faut respecter les gens qui ont vécu. En tout cas, moi, je la respecte. Ces derniers temps, j'ai vu que Coco Emilia a essayé de l'attaquer. Mais elle a répondu intelligemment. Elle a répondu intelligemment. Et en plus, elle s'est même excusée auprès de Coco Emilia. Coco Emilia, toi là, il faut te calmer un peu. Il faut te calmer un peu. Après tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé là, apprends à gérer ta colère. T'es trop impulsive. En tout cas, bref, c'était une parenthèse. Félicitations Nathalie et bon mariage, bon vent.